Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment supprimer les fichiers temporaires sur Windows. Alors pour ça, c'est pas très compliqué, ça va fonctionner quelle que soit votre version de Windows, que ce soit Windows 10, Windows 11 ou encore une version plus ancienne, ça fonctionnera. Donc pour ça, vous allez regarder sur votre clavier, vous allez appuyer simultanément sur la touche Windows et sur la touche R. Donc on appuie sur la touche Windows, on la maintient enfoncée et ensuite on appuie sur la lettre R. Et donc là ici, on peut relâcher les touches et ça nous ouvre une petite fenêtre exécutée et dedans on va taper quelque chose qu'on va exécuter. Alors justement, ce qu'on va taper, on va taper pourcent, donc pourcent, il faut faire majuscule, temp, t, e, m, p, et on refait majuscule, pourcent. On clique sur OK et donc là ici, on peut voir qu'il y a des fichiers temporaires qui sont là. Tous ces fichiers qui sont ici sont inutiles au système, vous pouvez les supprimer pour libérer de la place sur votre disque dur. Donc là ici, on peut tout sélectionner, vous voyez que moi j'en ai que 14, peut-être que vous, vous en aurez bien plus. C'est normal parce que j'ai réinstallé mon PC récemment, donc je n'ai pas beaucoup de fichiers temporaires. On peut les supprimer et donc là ici, il se peut qu'il y ait des fichiers qui ne puissent pas être supprimés, donc vous pouvez faire ignorer. Et tout le restant qui arrivait dans la corbeille, vous pouvez vider votre corbeille et c'est tout. Vous avez nettoyé vos fichiers temporaires sur votre PC, ça peut parfois vous libérer plusieurs gigas sur votre disque dur. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous et à laisser des commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501